... Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjah, bonsoir à tous. Foire internationale d'Alger, 55e édition. Le président de la République inaugure l'événement auquel participent cette année près de 700 exposants algériens et étrangers. Retour des Hadjis, les vols se poursuivent, ceux de la compagnie nationale et saoudienne. La saison 2024 a été marquée par un nombre important de décès, plus de 1300 au total. L'Egypte prend des décisions draconiennes. Afrique du Sud, un député sanctionné et suspendu. La tenue des propos racistes allant contre des Noirs. Un acte grave et dangereux vu le passé et l'histoire du pays. Au Rwanda, c'est parti pour la campagne électorale présidentielle et législative. Trois candidats sont en lice, dont le président sortant, Paul Kagame. Et puis, athlétisme, championnat d'Afrique 2024, 4e journée. Amin Bouanani qualifie à la finale du 110 mètre E. Bienvenue à tous. L'Algérie abrite dès aujourd'hui un événement économique majeur d'envergure internationale. Un rendez-vous devenu incontournable pour les opérateurs économiques algériens et étrangers. Près de 700 a participé à la FIA cette année. La Foire internationale d'Alger, une 55e édition déclarée ouverte dès cet après-midi par le président de la République Abdelmajid de Boune. Le président qui a fait le tour des stands, celui des exposants turcs invités d'honneur, mais aussi des palestiniens notamment. L'événement s'étale sur six jours. La FIA sera marquée par les expositions traditionnelles, mais aussi par plusieurs conférences et rencontres économiques, dont des forums d'affaires bilatéraux, dont un avec les Tanzaniens. Nous aurons bien évidemment à y revenir. Ce sera à 19h avec Ibti al-Adoun. Le retour de nos hajjis des lieux saints de l'islam. Ils continuent à arriver par groupe selon les vols programmés par Air Algérie et par la Saudia Airlines. Cette année, 17 de nos pèlerins n'ont pas survécu aux chaleurs caniculaires pendant l'accomplissement du hajj. Et au total, il y a quelques 1301 qui y ont péri, selon les autorités saoudiennes. L'Egypte, de son côté, a pris une batterie de décisions draconiennes contre les agences de voyage d'Est al-Rény. Suite au décès de plus de 660 ressortissants égyptiens, principalement à cause de l'utilisation de visas de visite personnelle ne permettant pas l'accès aux lieux saints de manière légale, le gouvernement égyptien a réagi avec une sévérité sans précédent, après cette tragédie, en annonçant la révocation des licences des agences de voyage impliquées dans l'organisation de pèlerinages illégaux à la Mecque. Elles sont 16 au total. Les responsables de ces agences seront traduits en justice. Des amendes significatives seront imposées dans le but de soutenir les familles des victimes égyptiennes. De nombreux pèlerins avaient été induits en erreur par des agences qui avaient contourné les canaux officiels pour faciliter leur voyage vers la Mecque. Réaction ? Le président Abdel Fattah el-Sisi a mis en place une cellule de crise dirigée par le premier ministre chargé de coordonner les efforts de secours et de soutien aux familles endeuillées. L'Arabie saoudite a estimé le nombre de pèlerins non enregistrés à environ 400 000. Les autorités égyptiennes ont également pointé du doigt les conditions météorologiques extrêmes comme facteur aggravant, mais ont surtout mis l'accent sur la nécessité de respecter les règlements stricts encadrant le pèlerinage. Autre décision, elle émane des autorités sénégalaises. Elles ont mis en place des tests de dépistage volontaire du Covid-19 et réimposé le port du masque à l'aéroport international à l'arrivée des pèlerins par avion après la mort de nombreux fidèles à la Mecque. En Afrique du Sud, l'ANC majoritaire au Parlement a condamné aujourd'hui les demandes farfelues et scandaleuses de postes ministériels de certains partis, lesquels ont fuité ces derniers jours dans la presse. Au même moment, les tractations sur la composition du prochain gouvernement sont toujours en cours. En Afrique du Sud, toujours, un député a été suspendu par son parti, à savoir l'Alliance démocratique. Il aurait, il a tenu, des propos racistes. Ronaldo Gousse, c'est son nom. Il a été aperçu dans une série de vidéos sur les réseaux sociaux en train de s'en prendre violemment à travers des insultes racistes contre les Noirs. C'est un acte extrêmement grave vu le passé et l'histoire du pays, selon l'analyste politique Adnan Limam. C'est un acte d'une extrême gravité qui disqualifie peut-être à vie son auteur de la politique, puisque nous savons tous combien le problème, la question du racisme est particulièrement sensible en Afrique du Sud, au regard de son histoire et de son évolution et de son passé dans l'apartheid. Bien évidemment, il faut se rappeler aussi combien de sacrifices ont été consentis pour mettre fin à l'apartheid institutionnalisé qui avait cours en Afrique du Sud. Cette suspension infligée par son propre parti est justifiée. Pour l'Alliance démocratique, c'est un coup dur que sa formation a reçu. La sanction est tout à fait normale, puisque si cette sanction n'avait pas été infligée par le parti de l'Alliance démocratique, au député qui fait partie de ses rangs, qui a été l'auteur de ces insultes racistes, le parti lui-même aurait très certainement été touché par des mesures, peut-être. De toutes les façons, il aurait été touché politiquement d'une manière grave et disqualifiante. L'analyse politique de Adnan Limam. Au Rwanda, la campagne électorale pour les prochaines présidentielles et législatives est entamée. Les 9 millions d'électeurs ont donc trois semaines pour faire leur choix. Entre les trois candidats en liste pour le siège de chef d'État, parmi eux le président sortant Paul Kagame, un double scrutin analysé par le spécialiste Jonathan Bentengen, contacté par l'Estelle Réunie. Le double scrutin du mois de juillet au Rwanda, dont la présidentielle qui est la plus attendue, va voir le président Kagame et son FPR confirmer déjà près de 14 ans de musèlement de son opposition. Depuis les années 2000, le président Kagame qui briguait son premier mandat s'est évertué à briser totalement les capacités de l'opposition à lui tenir tête. Quand vous regardez la sociologie électorale actuellement au Rwanda, on a l'impression que les deux, dont le candidat des Verts et celui indépendant, qui vont accompagner Kagame dans cette cause, sont essentiellement des figurants. Monsieur Kagame sera carrément seul. C'est un plébiscite de son FPR qui va se profiler et les actions qu'il va poser dans le cadre de cette campagne seront essentiellement des actions de légitimation. Cette supposée opposition qui va l'affronter sera essentiellement une opposition figurative. L'Afrique en bref, c'est d'abord le Soudan où les Nations Unies ont annoncé aujourd'hui qu'environ 143 000 personnes avaient été déplacées d'El-Fashir dans l'état du Darfur du Nord. Les combats se poursuivent entre l'armée et les forces de soutien rapides. Kenya, le président William Routou se dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. Pendant plusieurs jours, des milliers de jeunes se rassemblent contre le projet de loi de finances publiques au pays. Un appel national à la grève est lancé pour demain mardi. Deux anciens présidents du Bénin ont quitté Kotonou aujourd'hui pour Niamey, la capitale du Niger. Ils doivent rencontrer les autorités nigériennes pour tenter de désamorcer la crise entre les deux pays voisins et de trouver une solution politique entre les deux pays. Gabon, plus de 50 000 enfants âgés de moins de 50 ont été vaccinés pendant le premier tour de la campagne contre la poliomyélite. L'OMS s'en est félicité. Cette bonne nouvelle en athlétisme, championnat d'Afrique 2024, quatrième journée aujourd'hui. Amin Bouanani qui s'est qualifié à la finale du 110 mètres et son chrono 13 secondes et 60 centièmes. D'autres infos sportives, ça sera dans la chronique sport avec Rostoum Yahya Sharif et Hajar Masoudi. On termine cette édition africaine avec les expressions culturelles continentales. Un forum leur a été consacré à Sidi Blabès. Une pléade de comédiens du théâtre de rue, d'intellectuels et de professionnels des médias ont échangé ensemble sur la dimension africaine de la culture, sa force et sa richesse. Retour sur cette manifestation avec notre correspondante sur place, Inès Mohamed. L'organisation du forum des expressions culturelles africaines initié par le théâtre régional de Sidi Blabès a donné l'occasion à plusieurs écrivains, journalistes et conteurs aussi, à débattre les pensées, les traditions et les cultures africaines à travers l'histoire, tout en évoquant le rôle de Frantz Fanon dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, m'a dit le journaliste Ayashi Hamida. On a voulu d'abord montrer cette relation de diversité entre l'Algérie et les plusieurs expressions culturelles en Afrique à travers le corps, à travers la musique, à travers la culture, mais aussi à travers l'influence de l'histoire. On a donc parlé de la révolution sur l'évolution de la pensée de Frantz Fanon qui était engagée pendant la guerre de libération. Il était aussi l'un des fondateurs du journal Al-Muqawama et du journal Al-Mujahed. Adam Smisha, canteur et fondateur du musée des arts de la marionnette, a exposé une centaine de masques en l'écoute. J'ai ramené des masques, donc je collectionne les masques d'à peu près 120 masques africains. Et on a fait une exposition, c'est pour montrer et résumer les masques et expliquer aux enfants l'art du masque. Et même pour les daders, en parenthèse. Les masques qui sont exposés, c'est des dents, c'est des achats. Et j'ai connu pas mal d'Africains à l'université de Sidi Blahab. Les enfants ont beaucoup aimé et apprécié cette exposition qui sort de l'ordinaire. De Sidi Blahab, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Expression africaine culturelle, dernière thématique de cette édition qui s'achève à 18h11 sur les ondes d'Al-Géchen 3. Elle a été réalisée par Selma Fegir.